En 2003, le chanteur du groupe Noir Désir, Bertrand Encanta, a été condamné à huit ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa compagne, Marie Trintignant. En 2007, il a obtenu sa liberté conditionnelle puis totale en 2011. Il a finalement fait son retour sur le devant de la scène musicale et a formé un nouveau groupe, baptisé Détroit. Cette semaine, le magazine Lésien Rock a décidé de lui consacrer sa une. Et à l'intérieur du magazine, on retrouve une longue interview du chanteur. Un choix qui ne plaît absolument pas à de nombreuses personnalités françaises, notamment Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais elle n'est pas la seule. Via l'Instagram de sa sœur Alisson Paradis, Vanessa Paradis a poussé un coup de gueule contre le magazine, en postant une photo de Marie Trintignant. En légende, les deux sœurs ont écrit Marie nous manque, accompagnée du hashtag dièse le Saint Rox de la honte. Un mot dièse qui avait déjà été utilisé quelque plus tôt par le chanteur Raphaël. Mais les sœurs Paradis ne sont pas les seules à manifester leur mécontentement envers les Iens Rock. L'actrice Mélanie Thierry, la femme de Raphaël, mais aussi Marina Han et Emmanuel Deveau ont-elles aussi élevé leur voix. Dièse Chamonix ou stupide journaliste, a écrit l'actrice Marina Han, tandis qu'Emmanuel Deveau appelle les médias féminins à consacrer leurs prochaines une à Marie Trintignant, pas de dièse Marie Trintignant pas de dièse polémique, mais j'ai envie de voir Marie en couverture du prochain elle par exemple. Marie nous manque dièse le Saint Rox de la honte Vanessa et Alisson Paradis. Une publication partagée par Alisson Paradis, arrobas Alisson Paradis, le